Bonjour à tous c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit unboxing, enfin pas si petit que ça je crois J'ai reçu ma commande que j'ai fait sur Aliexpress dans la boutique QLUO Store de mémoire Donc on va déballer tout ça avec vous, j'avoue que lors de l'event 11 novembre, j'en avais pas mal profité J'avais pu appliquer un coupon de réduction, un coupon vendeur et un code vendeur il me semble sur cette commande Donc au total elle m'était revenue à 35 euros, voilà donc franchement un prix très raisonnable je trouve Il y a pas mal de choses, normalement il y a 12 articles il me semble, donc on va découvrir ça ensemble Je sais que c'est QLUO Store, pas facile à dire, parce que j'avais ouvert ici pour faciliter l'unboxing Et donc on voit un petit peu ce qu'il y a dedans, donc j'avais reconnu que c'était ça Alors on va sortir tout ça ensemble, regardez, et voilà Voilà, il y a tout ça, pas mal de toiles, un petit objet à diamanter, donc on va regarder ça ensemble On va commencer avec le petit objet à diamanter, c'est ceci Alors ça fait un moment que j'avais envie de m'en commander un, donc je m'en suis pris un C'est un petit sac, alors au début j'ai beaucoup hésité parce qu'il y a des motifs qui sont très, peut-être un peu trop rock'n'roll pour moi Qui font un petit peu cheap, vous voyez ce que je veux dire ? En blanc j'osais pas et puis je me suis dit après tout pourquoi pas, pourquoi pas, donc j'ai pris ce joli pan, voilà Donc le sac avec des petits anneaux, ils sont pas très très solides les anneaux, donc à voir s'ils résistent dans le temps, sinon je les changerais Une petite fermeture et il reste à l'intérieur, donc à l'intérieur c'est pas mal, on n'est pas sur une finition extrême Mais au fond on voit la couture, mais c'est plutôt pas mal, la qualité à l'air d'être plutôt là On va essayer de le mettre en forme Voilà Il a un petit gabarit quand même qui est pas mal, qui est assez sympa On peut mettre pas mal de petites choses dedans en portefeuille Alors moi j'avoue, quand je vais chercher mes enfants à l'école, j'aime bien avoir un tout petit sac avec mon masque, un mouchoir, l'attestation, les clés de ma maison, mon téléphone, éventuellement mon kit main libre Et c'est à peu près tout ce que je trimballe, c'est ma carte d'identité quand même Donc voilà, j'ai pas besoin d'un gros sac, donc ça c'est absolument parfait Donc je le trouve très joli Ici nous avons, alors dans le kit, nous avons le stylet, la barquette, la colle Nous avons le petit pompon à mettre ici Alors je sais pas comment on est censé le mettre Et nous avons la chaîne Ah nous avons ici En fait ils nous ont mis l'anneau qui sert à fermer la chaîne C'est l'anneau pour fixer le pompon Donc ça, hop, ça ira Ça, ça ira ici Et ça ira sur la fermeture Et la chaîne a deux petites Deux petits mousquetons pour l'accrocher Ah on a encore un autre anneau ici Donc hop, on a un anneau de rechange au besoin Et La chaîne qui est très jolie Donc je trouve ça très très mignon comme petit sac Au niveau des diamants Alors on va regarder ensemble ce qu'il y a comme diamants spéciaux Alors le 5 visiblement C'est ceux-là Ils sont assez gros, ils sont bleus, ils sont fastés Ils sont à l'air très sympas Là j'ai un mini sachet avec quelques mini diamants Voilà, je sais pas si vous allez bien les voir Des mini petites navettes comme ça Enfin c'était argenté A priori, je suppose que c'est celle qui va sur l'oeil Donc à priori j'en ai besoin de qu'une Et ils m'en ont mis 5 Donc j'en ai assez Et le reste, ce sont des diamants Comme ça, on a un bleu un peu lavande Il brille magnifiquement bien Un joli vert Un joli turquoise Et des diamants un petit peu plus gros Donc très beau vert Je le trouve très joli Très 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 sympa Alors je vais faire en sorte de pas Par mon petit sachet Avec la petite navette Je vais bien tout remettre là Dedans les petits anneaux La chaîne Je vais mettre la colle avec Ce que je vous dis Donc je vais essayer De tester les colles de chaque kit Donc le kit lui en soit Je ne vais pas m'en servir Voilà, je suis très contente Je le trouve très joli Dites-moi ce que vous en pensez A mon avis, il va rendre vraiment très bien Les couleurs sont très belles Alors on n'a pas de tige de route On n'a pas de notice ni rien Mais je pense que c'est finalement clair Les numéros des couleurs Sont indiqués sur les sachets On a potentiellement peut-être Une DMC sur les sachets Je ne sais pas trop Ou alors c'est leur couleur interne Je ne sais pas trop à quoi ça correspond Donc les couleurs là Des petits sont indiqués Et puis les dixos avec une forme spéciale De toute façon, on n'a pas tellement le choix Donc on n'aura pas trop se tromper Donc c'est parfait Voilà J'ai hâte de le faire Je pense qu'on le fera ensemble De A à Z Voilà, je suis très contente Ensuite On va faire J'ai recommandé deux toutes petites toiles Alors c'est des toiles Qui vous aient envie Enfin celle-ci J'avais envie de la faire depuis un moment L'autre je l'ai prise clairement pour ma fille Pour voir ce que ça donne Parce que j'ai l'habitude de faire des toiles Un peu plus grandes Les petites Ce n'est pas un format que je fais souvent Donc je me suis dit Allons-y Pourquoi pas Alors Celle-ci Alors vu que c'était des pochettes souples Comme ça Je ne les ai pas très ouverts Donc du coup Ça fait un peu de bruit Je suis désolée Le kit Il n'y a pas de sachet On a colle Stylé, barquette C'est tout Alors C'est une petite toile Anna Alors je me sens que je l'ai déjà vue Quelque part Qui avait été réalisée Et malgré la petite taille Ça ne rend pas trop mal Ils se sont plutôt pas mal sortis Je trouve au niveau des yeux Donc c'est plutôt chouette Il y a 16 couleurs quand même Sur cette petite toile Qui est une 25 par 18 Alors par contre Elle est complètement froissée Mais je n'ai pas trop doute Elle devrait revenir à plat Je pense relativement facilement Je cache pas sur un petit coup de fer Tranquille pour la réplatir Donc on a 25 16 couleurs Sur cette toile Nous avons les DMC aussi sur la toile Ce qui est pas mal Ici nous avons les diamants Alors il n'y a pas les DMC sur les diamants Par contre Les couleurs sont très belles Les diamants sont très beaux Ils n'ont pas l'air d'être collants Donc c'est très chouette Cette couleur est très très jolie On est entre le Violet foncé Un peu vieilli Elle est très très belle cette couleur Voilà Donc petit sachet de diamants Forcément un petit toile Donc j'ai hâte de la faire Pour que ma fille la fasse Et puis de voir ce que ça va donner Voilà On vous montrerait le résultat final Bien évidemment C'est un petit crash test Alors nous allons dire Deuxième petite toile Je vais assez vite sur les petites toiles Ah si j'ai pas regardé quand même Une chose qu'il faut que je regarde Ça colle très bien Ça colle très bien Et le petit sac Je n'ai pas vérité non plus Oula ça colle encore mieux C'est incroyable comment il colle Vraiment très cool Allez Toile suivante Hop là Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite Sur les toiles Parce qu'il y en a quand même pas mal Et je voudrais bien que cette vidéo Ne dure pas non plus 3 heures Alors C'est un petit bouquet de roses Toujours une toile en 18 par 25 C'est de la réaplète Un peu mieux La qualité de toile est très très belle Elle est bien épaisse Sur cette toile Nous avons 16 couleurs Alors je ne sais pas si vous allez bien voir Avec le reflet Mais les roses sont très très joliment imprimées Donc je pense que ça devrait bien rendre Nous avons même l'image De la miniature en haut de la toile Donc plutôt une bonne qualité De préparation, d'impression Les DMC sont indiqués sur la toile Et là encore Elles ne sont pas indiquées sur les diamants En soi c'est pas très gênant Là encore on a l'air d'avoir Une belle qualité de diamants Les couleurs sont très jolies Très chouettes Belle qualité de colle Franchement je la trouve aussi Très mignonne cette toile J'ai vraiment hâte de la faire Ça ne va pas me prendre très longtemps Je pense que je ferai un A à Z Avec vous Pour me faire l'évolution totale De cette toile Je la trouve très mignonne Donc à voir ce que ça donne Mais je pense que cette rose là Vous voyez avec les reflets Comment ils ont fait les nuances Elle devrait très très bien vendre Celle-ci aussi J'ai vraiment pas de doute Voilà pour cette petite toile Oui je sais je passe vite Mais il y a beaucoup de choses à vous montrer Le kit pareil Barquette style et colle C'est pas très intéressant Ensuite Alors ça c'est une toile partielle Partielle Avec des diamants spéciaux J'avais une envie de diamants spéciaux J'aime bien avoir une toile en diamants spéciaux De commencer C'est des toiles que je fais Il faut beaucoup de temps pour les faire Parce que je ne les fais qu'en journée Et souvent par-ci par-là C'est pas une toile sur laquelle je me dis Je la commence et je la termine C'est vraiment la toile que je garde sous le coude Quand j'ai envie de mettre un peu plus de brillant dans ma vie Ou que j'ai qu'un petit moment Je fais une petite zone Et ça va très bien Parce qu'il y a très peu de couleurs Donc ça me demande très peu de matériel à avoir avec moi Et puis bon c'est C'est sympa à faire comme ça Alors c'est un pan Au cas où vous ne le saviez pas Par contre j'aime beaucoup les oiseaux Et j'aime beaucoup les pans Alors la toile Je ne sais pas si vous allez voir Mais la toile est magnifique Parce qu'elle brille Il y a des paillettes Donc je n'aime pas voir C'est dommage Parce qu'en fait Il y a des petites paillettes Qui brillent directement sur la toile Voilà vous allez voir Vous voyez la toile est pailletée Ça ne brille pas évidemment On vous montre si là ça brille Donc la toile est pailletée Donc elle est super belle Alors on a 10 types de diamants de strass Sur la toile Je vais vous montrer de plus près Voilà comme ça On a les très 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 jolies je trouve On a les DMC sur le côté Alors je ne sais pas exactement à quoi correspondent les DMC des diamants spéciaux Nous allons voir ça ensemble Dans le kit nous avons une petite pince noire en plus Alors moi j'avoue que cette pince là Elle me sert principalement pour récupérer Quand j'ai des petits cheveux ou des petits poils Qui sont collés sur la toile Elle ne me sert absolument pas à attraper les diamants Je ne trouve pas ça pratique pour attraper les diamants Et pour ressortir un petit poil en petits cheveux Je trouve ça absolument parfait Alors au niveau des diamants Il y aura apparemment 8 sortes de ronds Et 2 avec des formes spéciales Donc on va regarder ça ensemble Alors on a un premier forme spéciale ici Qui va être Qui est très très beau Vous avez vu ça C'est pour la crête du pont Et alors l'autre diamant spécial Ça va être ces navettes blanches AB Qui sont très très jolies Qui vont être un petit peu partout Dans les plumes du pont Là, là, là Ça va être très très beau Les couleurs sont magnifiques Enfin les fleurs aussi En termes de diamants On a des blancs Des ronds bleus Des violets Ça va pas me faire Des violets Orange Des roses Vraiment bien Une autre sorte de rose Une sorte un peu de vieux Rose Et une sorte d'argentée Mais vieillie Argent vieillie Vraiment très très jolie Les couleurs sont magnifiques Je pense que cette toile va être superbe J'ai vraiment hâte de la faire On le prendra après Non ça va faire trop de bruit J'ai vraiment hâte de la faire J'la trouve très 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 belle Ça va être vraiment chouette Et il y a beaucoup à diamanter Donc ça c'est chouette J'essaie de prendre des toiles spéciales Avec quand même pas mal à diamanter Ça m'embête un petit peu Quand il y a 3 diamants Qui se battent en duel sur la toile Là il y en a vraiment de quoi Diamanter Elle est vraiment Regardez moi ces couleurs Regardez moi comme c'est joli Vraiment joli Ah oui le bleu Il y en a vraiment Ah si on en a un petit peu là Un petit peu là Non c'est une autre couleur ici Un petit peu de bleu Un peu par-ci par-là Les symboles vous voyez Sont très clairs Donc ça ça va être facile Sympa à faire Au niveau de la colle Ça colle très bien Par contre Il y a des zones de colle Entre les colonnes de diamants La colle a l'air d'être appliquée Généreusement autour des symboles Donc c'est une toile Qui fera absolument vernis coller Une fois terminée Sinon la poussière Les petits cheveux Etc Risquent de se coller Entre les diamants Et sur le tour des diamants Donc voilà Donc ce n'est pas un souci Moi de toute façon Je les vernis collent Toujours pour les protéger Elle est vraiment très belle En plus c'est que la toile qui brille C'est vraiment très chouette Allez Toile suivante On va faire une autre toile spéciale Hop Hop là Alors c'est également un pan On va essayer de l'applantir Bien comme il faut On peut aussi bien voir C'est un autre pan Alors ils font vraiment des toiles Très très jolies Avec des pans je trouve Je vais vous la montrer Ville par dessus Voilà Alors là on n'est plus du tout Dans les mêmes couleurs On n'est plus C'est vraiment très différent Au niveau des couleurs Il y a 14 couleurs Sur cette toile Alors là au niveau de l'encollage Ça a l'air d'être Pareil Pareil là Vous voyez dans cette zone là Ici Ici nous avons de la colle Entre les symboles Donc il faudra absolument La vernis coller aussi Pour bien la protéger Et éviter que la poussière Ne se pose On est à nouveau sur une toile Qui est pailletée en fond Donc ça c'est joli C'est un petit plus Qui le quitte Même combat On a la barquette Colle stylée Et la petite pince Pour récupérer Les petites salopées Qui vont venir Se mettre sur la toile En termes de diamants Je vais vous les montrer rapidement Alors on a ce rouge Alors ce sont des dômes Vraiment des dômes Est-ce que ça va me faire la netteté Comment ça peut se voir Ah S'il la voyait C'est vraiment des gouttes C'est des ronds C'est vraiment des ronds Et on dirait Comme une petite bulle A l'intérieur Mais c'est le reflet En fait de ma lampe Donc c'est vraiment Des dômes rouges Qui vont aller visiblement Au centre De chaque Non c'est pas ça Ils vont aller dans les petites Dans les petits centres Ceux-là Visiblement Ensuite nous avons Des petits ronds argentés Des petits roses Un vert Un peu pérido Un beau vert herbe Un autre type de vert Si je tourne à vous Vous allez mieux Un joli Deux jolis bleus Encore un bleu Un violet On a un noir AB Très joli Dont la qualité des diamants Elle a l'air bien supérieure A celle que j'ai déjà fait On a du blanc AB Alors le blanc AB Par contre C'est pas ce qui rend Voilà Si on voit un peu mieux C'est pas ce qui rend mieux En vidéo Mais il est très très joli Donc là Nous avons à nouveau Des demi-dômes rouges Qui vont aller 7 fois Dans les gros yeux du camp Donc les petites plumes Et les grosses plumes Et nous avons Des petits ovales Face des bleus Pour principalement La crête du pont Voilà Vraiment très joli Franchement j'ai hâte De la faire aussi Donc 30 par 30 C'est la taille extérieure De la toile Je pense Voilà pour cette toile Oui il y a pas mal de pans C'est vraiment un animal Que j'aime beaucoup En fait j'adore les oiseaux Et c'est vrai Qu'au niveau des oiseaux C'est pas toujours facile De trouver des jolies toiles Avec des oiseaux Mais par contre Tout ce qui est toile Avec des pans Elles sont toujours magnifiques Et en diamant spécial Je trouve qu'ils en font Des super jolies Allez on termine Avec la dernière toile Diamant spécial Que j'ai pris Alors vous voyez Ça va pas être Le même style du tout Elle n'est pas Pour moi Elle est pour ma fille Alors cette fois On est pas sur une impression De toile pailletée C'est un petit peu dommage Ça aurait pu être très joli Je vais vous la montrer Par dessus Parce qu'elle est vraiment Très froissée Il faudra que je l'aplatisse Donc c'est une licorne Avec une petite rose Dans la bouche Elle est vraiment très sympa Là on a neuf couleurs Neuf couleurs Avec des formes de diamants Un peu plus spécial Alors là cette fois Ils sont les petits sachets zip Donc c'est plutôt sympa Quand c'est comme ça Ça évite de devoir Retranspager les diamants Donc on vient On a des petits Dômes Nacrés Nacrés AB Ça va pas me faire La lumine La netteté Évidemment Ah C'est pas une licorne Ça veut pas Voilà On a Et alors rien Très joli A coller dessus La licorne Nous avons Des Des petits cœurs Il ne faut pas faire La netteté Sur celui-là Je suis désolée On a des petits cœurs Et le reste Ce sont des diamants Ronds Classiques On a du noir On a des roses On a du jaune On a un beau vert Beau violet C'est vraiment très chouette Donc c'est vraiment très joli Je pense qu'elle va être Très très mignonne Ma fille va s'amuser A la faire Je vais peut-être lui donner A faire cet après-midi Ça va l'occuper Parce que ça C'est genre le toit Qu'elle va faire en une journée Dans le kit Pareil Toujours la petite pince En plus Donc c'est parfait Voilà Au niveau de la colle Ça colle très bien Là encore On est large Au niveau De l'application de colle En fait Ça va briller Vous allez pouvoir le voir Vous voyez Entre les zones de diamants On a quand même Pas mal de colle Vous voyez Là on voit bien Le reflet de la colle Donc pareil Il faudra bien vernis Coller cette toile Partout ça brille Là c'est la colle Donc vous voyez Ils sont larges Au niveau colle Pas de soucis Pour poser Les diamants Mais derrière Il faut protéger Si on ne veut pas Que la toile Ne se ternisse trop vite Voilà Et c'était une tente Par contre également Ensuite Nous allons passer A une toile complète Et qui Puisqu'on est dans les toiles Pour ma fille On va regarder De l'autre Que je lui ai prise Alors ma fille Est une très grande fan De licorne Donc elle Elle fait ses toiles Elle-même Mais donc maman S'attache à elle C'est de mettre Les licornes Qu'elle croise Dans son panier Donc j'avoue Que quand je croise Des jolies licornes Et bien je les prends Et puis comme ça Elle, elle pourra les faire C'est vraiment une activité Qui lui plaît énormément Et qui arrive à la canaliser Donc et bien Allons-y Je ne n'hésite pas Je dis-moi Qu'elle peut être calme Et qu'elle prend du plaisir A faire quelque chose Pour moi c'est tout bébé Excusez-moi Donc voilà Celle-là Je l'ai trouvée très jolie C'est la première fois Que je l'ai croisée Le jour où je l'ai commandée Depuis je l'ai revue Sur d'autres sites Alors c'est peut-être Une nouveauté Parce qu'avant Je ne l'avais jamais vue Et je la trouve très jolie Donc c'est une toile En 30x40 La toile est pailletée Sur l'extérieur Mais alors Vu que c'est une toile complète Ben voilà On voit que c'est pailleté Sur l'extérieur Clairement Parce que l'intérieur On ne va rien voir du tout Ça colle très bien Je la trouve très jolie Ici je vous la montre Un peu du dessus Regardez-moi Comme elle est jolie Avec ses fleurs là Dans la crinée Enfin sur le côté du cheval C'est vraiment très joli Vraiment très très beau Les couleurs sont magnifiques Elle a 17 couleurs Et les diamants Sont présentés Comme ceci Donc dans des petits sachets Mais pas en accordéon Voilà Et les chiffres Sont imprimés comme ça C'est la première fois Que je vois une toile Comme ça Au niveau des couleurs La façon dont c'est mis en sachet C'est un peu étrange Par rapport aux couleurs De la toile Mais je pense que c'est juste Une impression Une fois que la toile sera faite On n'aura plus cette impression là Ça et ça C'est pour le fond Cette espèce de jaune Jaune clair Si je ne dis pas de bêtises Ouais c'est ça C'est ce jaune clair C'est pour le fond Ainsi que ce bleu Là on est sur la licorne Les diamants ont l'air très jolis Très bien taillés Regardez Ça me peut-être pas l'air Ultra ultra brillant Quoique Après c'est peut-être Avec le sachet On verra mieux Quand elle sera en cours de réalisation De ce côté là Franchement les couleurs Sont très jolies Très très chouettes On a un kit Sans sachet Toujours stylé Barquette colle Je la trouve très belle Voilà Je pense que ma fille Va l'adorer Parce qu'elle attend Que j'ai fini De faire l'unboxing Ici avec vous Pour ensuite Regarder toutes les toiles Que j'ai commandées Ensuite On va regarder celle-ci Alors celle-ci C'est une partielle Alors j'avoue que ça fait un moment Que je l'avais repérée Mais que je n'avais jamais commandée J'attendais Enfin j'avais repéré C'est un autre vendeur Enfin j'ai vu qu'il a fait aussi Je m'en prie pour la mettre Dans mon panier Alors c'est une petite partielle Alors je sais qu'elle existe En toile complète Mais pour avoir vu Le layout De la toile complète Je la trouvais plus jolie En partielle Parce que finalement Tous les petits motifs Dans le pourtour Là En toile totale Ne rendait pas très très bien Alors que le motif total Au centre On voit bien que Si je vous montre par dessus On voit bien que c'est un papillon Avec d'autres papillons À l'intérieur Et c'est vraiment très joli Alors je suis désolée Parce que le papillon Il n'est pas très bien collé Il y a des plis sur le dessus Et du coup On ne voit pas très bien Avec la lumière Là il fait très très gris Chez moi Donc je n'ai pas le choix Que de tourner en lumière artificielle Je suis vraiment désolée Alors c'est une toile En 30x30 également 16 couleurs Pas de DMC sur la toile Et pas de DMC sur les diamants Les couleurs sont très jolies Waouh Quand on retourne Voyez moi cette explosion de couleurs Ça a l'air très très joli Au niveau des couleurs Ça devrait très bien rendre Les diamants ont l'air Très belle qualité Pas collants Vous voyez Ils circulent bien dans les sachets Franchement très très chouette J'ai vraiment hâte de la faire Je la trouve très jolie Cette petite toile Au niveau du toolkit Toujours le même Colle stylée barquette Ça n'a pas changé Voilà Allez on passe Au dernier Cette vidéo va être ultra longue Je m'en excuse par avance Alors c'est une série De 4 toiles Que j'ai prise Pour aller à un endroit Spécifique chez moi Alors je sais que dans cette série là J'en avais vu 6 Sur l'annonce que j'ai commandé Il y en avait 6 Mais j'ai choisi les 4 Qui me plaisaient le plus Alors on va regarder ça Ensemble Ce sont des toiles En 30 par 40 Avec des chats Encore des chats Mais bon Ils étaient tellement jolis Ce sont des peintures Je pense à l'origine Et je trouve que les toiles Qui sont des peintures Comme ça transposées en toile Il y en a des coups Qui rendent très très bien Et quand j'ai vu celle-ci Je les ai trouvées Absolument magnifiques Surtout qu'en plus Il y avait Il semble la photo De la toile Imprimée Et du coup Ça allait très bien rendre Voici la première Je ne sais pas Ce que vous en pensez Si je vous montre Comme ça Vous verrez mieux Je les trouve très mignons Ce petit couple de chats En plus avec Il y a des petits symboles Sur les chats Etc C'est assez C'est assez original Là Vous n'allez peut-être pas bien voir Mais il y a des arabesques Il y a des arabesques Dans le dos du chat Voilà C'est très très joli Il y a des nuances Des motifs partout Et les chats Elles ont l'air Absolument super Regardez-moi la tête De celui-là Elle est vraiment Très très jolie Il y a 19 couleurs Sur celle-ci Pas de DMC Ni sur la toile Ni sur les sachets Au niveau des couleurs Elles sont vraiment Très très jolies Très chouettes C'est des couleurs Que je crois Que je n'ai jamais utilisé Jusque là Vraiment Ce bordeaux Là il est magnifique Là on a un vieux violet Là le vert kaki Il y a vert olive Il est magnifique Un bleu Très foncé Là Superbe Ce violet Là il est magnifique Avec des oranges Des marrons A moment les couleurs Elles sont très chouettes Je ne vous ouvre pas tout Pour vous montrer Mais elles sont vraiment Très jolies Au niveau de la colle Très très bonne colle Franchement très bien Alors ils ont été larges Il faut absolument Faire du washi tape Sur le tour Pour pouvoir le faire De ce côté Ça ne déborde pas énormément Mais j'en ai bien sur la toile Il n'y a pas de soucis Donc impeccable Par contre ici Ça déborde d'un centimètre Donc il va falloir Du washi tape De ce côté là Et en bas Parce qu'ils sont très généreux En termes de colle Et elles collent très bien Voilà Donc je vais vous montrer Les autres de la série Alors on va faire celle-ci Alors normalement Il y a deux chats seuls Et deux couples de chats Alors ils n'ont pas l'air D'avoir été tout un peu Au même endroit Parce que vous voyez Celle-ci Donc un premier pareil Après ce n'est pas très gênant Aucune importance Alors pour celle-ci Voilà Donc c'est un des chats seuls Parce que vous voyez Par rapport à l'autre Là on a l'image en haut On n'a pas le pourtout Et on a les DMC sous celle-ci Qu'on n'a pas sur l'autre Mais bon Ça c'est pas très gênant J'ai envie de vous dire Le tout c'est qu'en fait Les toiles aillent ensemble C'est le but du jeu Alors Elles sont Elle est très jolie En termes de colle Elle colle très très bien On a 18 couleurs Cette fois on a les DMC sur la toile Vous pouvez le voir On a les DMC sur la toile Et pas sur les diamants Alors les diamants Cette fois sont rangés Dans les petits sachets Ça c'est génial Je vais gagner du temps Pour commencer ma toile Parce que moi j'utilise Des petits sachets De toute façon Donc là c'est déjà prêt Les couleurs Je vais vous montrer Elles sont absolument magnifiques Elles vont bien aller Avec les autres Regardez On est vraiment dans les mêmes Là on est sur un violet Qui est très similaire On est vraiment sur des couleurs Là aussi on a une couleur Qui est pareille On est vraiment sur une harmonie de teint Donc ça c'est très chouette Il ne faut pas que je mélange Mes sachets par contre Avec les différentes toiles Parce que c'est des couleurs Très similaires Voilà je suis très très contente Les deux premières là Elles sont magnifiques Hop je vais les imprimer là-bas Ensuite la suivante Alors celle-là Et puis la suivante En fait on a l'air d'avoir été imprimée Comme le premier C'est juste la dernière Qui n'a pas l'air d'avoir été imprimée Au long endroit Alors on va les imprimer visite Donc je mets sur le même motif Mais alors les diamants Ils sont à nouveau pas pareils Donc eux Sur la troisième Alors voilà C'est un chat étoilé Celui-ci Voilà Il est très beau avec la lune Je trouve très très jolie Cette toile J'aime tous les petits reflets Là qu'il y a dans Dans le ciel Et dans le tour Ça donne vraiment un aspect Nuance de peinture Que j'aime beaucoup Les étoiles ont l'air Très très jolies Alors sur cette toile Il y a 22 couleurs Pas de DMC sur la toile Mais alors on a les DMC Sur les sachets Ils ne sont pas très très bien imprimés Mais on va les retrouver On a les DMC sur les sachets En termes de couleurs On a encore les mêmes couleurs Bien sûr On est sur des couleurs Très proches Je vous ai dit Elles vont ensemble Elles vont ensemble Et les couleurs des toiles Se confirment Ça va vraiment être très très joli Quand elles vont être toutes ensemble En termes de colle Ça colle très bien Pas de soucis La toile est de belle qualité Elle reviendra facilement à plat C'est parfait Par contre cette toile là A part là Il y a des thés Qui sont à faire Qui sont de la même couleur On a très peu de zones de couleurs On va avoir beaucoup beaucoup De zones confettis Mais c'est pas très grave En fait le tout C'est que ce soit joli Le tout le kit par contre Lui est le même Toujours pareil Par contre Le colle n'a pas l'air la même Donc je vais le laisser avec Et pour terminer La dernière toile La dernière des toiles C'est celle-ci Donc ça doit être Un couple de chats Exact On retrouve la thématique Des étoiles et de la lune Voilà Elle est très jolie Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec l'autre à côté Si j'enlève Ce qui est dessus là Vous voyez Elles sont faites Pour aller ensemble Ces deux-là Et franchement Je les trouve très 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 belles Alors Celle-ci A 18 couleurs Très bien DMC Ni sur la toile Ni sur les diamants Alors Je vais essayer de vous montrer Les diamants Et bien on est toujours Dans ces mêmes couleurs Toujours C'est orangé C'est marron C'est bleu sombre Ça va très bien donner Et c'est marrant Parce que La première Et la deuxième Et la dernière Je vous montre Les mêmes sachets de diamants Les autres C'est tout différent Le tool kit Toujours le même Pareil Juste barquette Sol stylé Voilà Et bien voilà Je suis très très contente Je suis très heureuse D'avoir reçu les chats Alors mon projet Alors mon projet en fait C'est de faire les 4 toiles Pour les mettre ensemble Dans mon salon J'ai une porte fenêtre Comme beaucoup de gens J'ai une porte fenêtre Et sur le bas Il y a 4 cases en fait Et normalement Chaque toile Va pouvoir rentrer sur une case Donc je pense mettre Les 4 chats En bas de la porte fenêtre Dans les 4 cases Et l'avantage des chats C'est que c'est assis Et du coup Les chats assis Sur le bas de la porte fenêtre Devraient rendre joli Joliment Parce que c'est vrai Que je m'étais demandé Qu'est-ce que je pourrais mettre Dans cette zone là Et oui petit à petit Je grappille des zones Pour afficher des toiles Dans ma maison Et là je m'étais dit Que ça ferait Sur mon très joli De voir ces 4 chats Assis en bas de la porte fenêtre Voilà mon idée de base Donc on verra Déjà je prends plaisir A faire les 4 toiles Et puis quand elles seront installées Si elles vont bien Alors il faudra que je mesure Parce que peut-être Il faudra que je rogne Un tout petit peu Une colonne ou deux Sur la toile Donc il faudra que je vérifie Dans ces cas là Je ne vais pas m'embêter À diamanter Sur un centimètre de plus S'il y a un centimètre de plus Trop sur la toile Donc je vais regarder Je mesurerai ça Avant de les réaliser Et puis quand elles seront réalisées Et installées Je vous montrerai ça Bien évidemment Est-ce que vous aussi Vous commencez à chercher Des petits endroits Un petit peu improbables Où est-ce que vous pourriez Mettre des toiles Ou est-ce que vous vous contentez D'accrocher quelques toiles Chez vous Aux endroits Les plus classiques Ou est-ce que vous faites des toiles Et peu importe Si elles sont affichées Dites-moi Dites-moi tout Moi j'avoue que voilà J'essaye de trouver Les endroits Où je pourrais en mettre Pour embellir ma maison Parce que je trouve ça très sympa Ce petit côté brillant Un petit peu partout J'aime beaucoup Voilà Et bien voilà Je pense qu'on arrive À la fin de cette vidéo Qui aura été La fois très longue Mais il faut dire Que j'avais beaucoup de toiles À vous présenter Du coup on en avait Là on avait les 4 Les 3 spéciaux Ça fait 7 Plus la partielle Ça fait 8 Plus les 2 petites Ça fait 10 Plus le petit sac Sac ça fait 11 Plus la toile Licorne de ma fille Ça fait 12 Donc ça faisait quand même 12 articles Donc bon ça fait un peu Quand même voilà Et je suis très contente Je vous mettrai bien évidemment Les liens des différents articles Dans la barre de description Alors certes Vous n'aurez peut-être pas forcément Le coupon vendeur Le code promo etc Et puis la réduction du 11 Mais il me semble que Le code vendeur Il y en a toujours 1 Et les coupons De toute façon Ils en proposent régulièrement Donc n'hésitez pas Voilà Regardez C'est un truc Maintenant j'essaye de regarder Quand j'ai pas mal de trucs Qui me placent chez un vendeur Si je peux Rappiller un petit peu Quelques promos Bah j'en profite Parce que là Mine de rien Ça m'a fait quand même Plusieurs articles Gratuits au final Donc c'était pas négligeable Voilà Et bien Je vais vous laisser N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ça ne l'est pas déjà fait A partager La chaîne Les vidéos Plus on est nombreux Mieux ce sera Je pourrai vous organiser Des petites choses sympas Genre petits concours N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Si il y a des toiles Qui vous plaisent Si vous connaissez ces toiles Si vous aussi Vous en avez fait certaines Dites moi tout J'adore discuter avec vous J'adore discuter avec vous Dans les commentaires Je vous dis A très bientôt Sur la chaîne En attendant Prenez soin de vous Ciao